Nous sommes ravis ce soir d'accueillir Pierre-Henri Castel. Pierre-Henri Castel est philosophe et psychanalyste. Il est directeur de recherche au CNRS, rattaché au laboratoire Lière et au fond Yann Thomas, à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS, à Paris. Il vient aujourd'hui nous présenter un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Le mal qui vient » avec un sous-titre très évocateur et c'est « Hattif sur la fin des temps » paru aux éditions Serres en 2018. Je lui laisse tout de suite la parole pour un exposé de 40-45 minutes et ensuite on aura le temps d'entamer une discussion avec la salle. Bon, merci. Merci de votre accueil. Je vais d'abord m'excuser pour ceux qui me reprochent quelquefois tromperie sur la marchandise avec cet essai sur le mal qui vient puisque c'est un essai qui parle d'un sujet très à la mode qui évoque, qui suppose un sujet très à la mode qui est l'effondrement climatique, les crises géopolitiques qui vont s'ensuivre, enfin toutes les choses pour lesquelles les gens manifestent. Donc il prend prétexte de cette inquiétude collective mais qui n'est pas sûre cette inquiétude collective et qui même d'ailleurs est d'une certaine manière assez critique à l'égard de certaines positions, la collapsologie, enfin je reviendrai sur ce qu'on dit à ce sujet en termes d'anticipation écologique, etc. Ce n'est pas un livre sur ce qui va se passer dans ses détails, dans la disparition des formes de vie, éventuellement de l'humanité au terme d'un lent effondrement du climat. C'est un livre sur le mal. Alors le mal, j'ai écrit pas mal de choses sur le mal mais en ce sens c'est un livre de philosophie morale. C'est un livre de philosophie morale qui essaie de s'intéresser à ce qui risque de se passer ou ce qui va même très certainement se passer dans les temps qui nous restent. On va en parler avec l'optimisme caractéristique de cet ouvrage dans les temps qui nous restent. Ce qui prend prétexte de ça pour parler du mal. Alors ce que je vais peut-être faire sans trop déflorer le bouquin, c'est d'une part de vous exposer en gros l'argument, enfin ce n'est pas vraiment un argument, c'est ce qu'on appelle une expérience de pensée en philosophie, et puis de faire valoir l'intérêt de cette expérience de pensée, la raison pour laquelle elle est, à qui elle s'adresse, ce que je voulais faire en en parlant. Et l'expérience de pensée en question est très simple, je crois qu'elle tient dans l'hypothèse qui commence le livre, qui est la première phrase du livre. « Il s'écoulera moins de temps entre le dernier homme et moi qu'entre moi et, disons, Christophe Colomb. » Voilà la proposition posée en prémisse dont je propose d'explorer quelques conséquences. Alors j'ai mis Christophe Colomb. Si vous êtes optimiste, vous pouvez mettre Julie César. Je ne suis pas pressé, à titre personnel, n'est-ce pas ? L'idée, c'est de poser un horizon historique pas si grand que ça, mais quand même d'une certaine taille entre moi et nous, et le dernier homme. Alors une expérience de pensée en philosophie, c'est un procédé comme ça qu'on emploie, dont le but, ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer. C'est que si vous posez les choses ainsi, qu'est-ce que ça permet de clarifier de ce qu'on appelle la fin des temps, les temps de la fin, qui sont les temps qui précèdent la fin des temps, et éventuellement, qu'est-ce que ça peut changer quand on construit les choses de cette manière-là, de la signification de mots qu'on utilise assez facilement, comme le bien, le mal, la responsabilité à l'égard des générations futures. Qu'est-ce que ça clarifie quand on construit un environnement artificiel comme ça, qui est cette hypothèse de la destruction de l'humanité, et de la destruction de l'humanité totale, irrémédiable, je l'appelle une apocalypse sans royaume, ce qui est un mot de Gunther Anders, qu'il avait utilisé à l'époque, dans les années 60, quand les gens craignaient la guerre atomique entre l'Union soviétique et les États-Unis, et donc l'hiver nucléaire, et donc la destruction de la planète, et Gunther Anders avait employé cette expression très belle, n'est-ce pas, que l'apocalypse en question, c'est une apocalypse sans royaume, c'est-à-dire qu'il n'y a pas après une nouvelle humanité, le royaume des cieux qui descend sur Terre, c'est une fin plate, sèche, rien que descendre, et tout ce qui aura précédé, ce sera donc révélé à la fin des temps vingt. C'est ça qui est le cœur de la chose. Donc le but, c'est de mettre, grâce à ce dispositif en question, toutes sortes d'intuitions. Alors pour que ça marche, mon expérience de pensée, vous voyez que la première chose que j'ai dit, quand c'est jusqu'à Christophe Colomb, c'est quelques siècles. Pourquoi quelques siècles ? Parce que Christophe Colomb, c'est quelqu'un qui est en gros à peu près comme nous. On comprend ce que voulait Christophe Colomb, ce que faisait Christophe Colomb, etc. L'intérêt de dire que les derniers hommes, c'est dans cinq, six siècles, c'est que les derniers hommes, on peut donc supposer, qu'ils auront à peu près une configuration intellectuelle et morale ressemblante à la nôtre. Autrement dit, pour moi, le vrai critère, c'est que ces gens-là, les derniers pourront se dire que ce que nous avons fait aujourd'hui, que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, aura eu un rôle dans ce qui leur arrive. C'est-à-dire que rétrospectivement, c'est ça l'idée de parler de la fin de l'humanité dans un horizon historique. On projette des gens qui pourront se représenter ce qui leur arrive comme ayant ses racines, ses sources, dans ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, c'est par opposition à un autre genre de fin de l'humanité qui est une fin cosmique. On sait tous, enfin, on sait tous, si on lit un peu d'astrophysique, par exemple, que les étoiles, elles explosent, que le cosmos, voilà, que le soleil, un jour, explosera et que dans un nombre incalculable de millions d'années, il n'y aura pas plus de terre que de beurre en branche. Tout ça aura, ça aura vaporisé à l'infini. Mais on s'en fiche complètement de ce qui va se passer dans 400 millions d'années. En revanche, dans 400 ans, c'est plus sympathique de se dire que, voilà, là, on peut avoir une représentation de ce qui va se passer. Et donc, c'est un moyen de réfléchir sur ce que les derniers penseront de nous. voilà. Alors, le... 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 la deuxième prémisse de mon travail qui s'explicite assez bien dans le sous-titre que Steve marquait, l'essai hâtif sur la fin des temps. C'est que plus ça va aller, moins ça va aller. Et qu'il y a un facteur que je trouve extrêmement intéressant à souligner, que je ne suis pas du tout le premier ni le seul à souligner, il a été souligné par un penseur très profond de cette catégorie qui s'appelle la hâte, c'est que la hâte va jouer un rôle absolument central à mesure qu'on s'approchera de plus en plus de la fin, c'est-à-dire que les gens qui vont nous suivre se diront que, ben voilà, c'est plus 4 ou 5 siècles, ça va être 2 ou 3, puis peut-être un siècle, et puis peut-être on n'a plus pour une génération, et puis en fait, c'est nous les derniers. C'est-à-dire que plus ils vont prendre conscience du fait que ça s'arrête. Parce qu'il y a au moins une hâte qui va saisir tout le monde, c'est la hâte de choisir si vous voulez être du côté des victimes ou du côté des bourreaux. C'est-à-dire de ceux qui vont progressivement confisquer à leur profit les dernières ressources, l'eau potable, les moyens de communication, etc. C'est cette idée de la hâte, c'est-à-dire que plus on... Et pour ça qu'il me faut un certain temps, parce que pour se hâter, il faut qu'il y ait du temps. Si, par exemple, la fin des haricots, c'est pour après-demain soir, il n'y a pas... Voilà, d'abord, je ne serai pas là en train de vous causer. Je n'aurais pas perdu les quelques semaines que m'a coûté d'écrire ce livre à les écrire. Pour que la hâte déploie ses effets épouvantables, il faut un certain temps. Il faut que les gens sentent que, génération après génération, il y a quelque chose qui s'accélère. Et que donc, il ne faut pas que la fin soit trop rapide pour qu'on ait le temps de sentir comme ça va de plus en plus mal et donc de sentir les effets de la hâte. Et que cette hâte va arriver, c'est la troisième hypothèse. Vous allez voir, c'est à chaque fois plus sinistre. Je vous expliquerai pourquoi. La troisième hypothèse que je déploie dans mon expérience de pensée, c'est qu'il y a un point de bascule dans cette hâte. C'est le moment où il sera absolument certain qu'il n'y a plus rien à faire que se ranger d'urgence du côté des bourreaux parce que ceux qui ne le feront pas seront du côté des victimes. Et c'est là, c'est le moment, le pivot, le point de bascule où ce qu'on appelle les temps de la fin deviendront pour de bon la fin des temps. Et pour l'humanité, je me représente les choses de la façon suivante, qui est la façon, si j'ose dire, qui est systématiquement poussée sous le tapis quand on réfléchit sur les catastrophes qui nous attendent. c'est le pire possible. Et comme j'aime bien dire, ce qui est chouette, c'est que, voilà, qu'est-ce qui peut arriver de pire à l'humanité ? Ce qui est chouette, c'est qu'à mon avis, on ne va pas attendre longtemps pour le savoir. Et donc, l'idée, c'est qu'à un moment, la seule chose qui procurera la jouissance d'être en vie, c'est l'ivresse d'une extatique de la destruction. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas simplement de confisquer les dernières ressources possibles, ce que fait déjà, par exemple, l'hémisphère nord au détriment de l'hémisphère sud. Parce qu'il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas nous qui allons souffrir du réchauffement climatique. C'est les Africains, c'est les Indiens, c'est en Amérique latine. Nous, on est quand même, on est tranquille pour un peu plus de siècles que les autres. C'est quand ce sera la portion des gens qui confisquent les ressources disponibles pour maintenir leur style de vie ou même pour rester en vie deviendra si petite qu'au fond, ils savent très bien qu'ils n'en ont plus pour très longtemps et que donc la seule jouissance qui leur restera, c'est de commettre le mal à la plus grande échelle possible. Voilà. Alors, malheureusement pour eux, la plus grande échelle possible va se rétrécir puisqu'ils seront de moins en moins nombreux, mais je pense qu'ils se rattraperont à défaut de pouvoir avoir la quantité sur la qualité puisque les crimes, les perversions et les atrocités qu'ils ne pourront que se permettre de déchaîner puisqu'il va les juger, etc., prendront à ce moment-là un tour absolument illimité. Alors, c'est là où ça devient vraiment drôle, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a très peu de gens qui se confrontent à cette possibilité de l'accélération du mal absolu, sauf les écrivains de science-fiction. Les écrivains de science-fiction et tout particulièrement de ce genre autrefois mineur de la science-fiction qui est la science-fiction post-apocalyptique. Alors, pour moi, c'est une révolution, je vais revenir dessus, une révolution dans les sensibilités morales que ce genre complètement mineur de la science-fiction post-apocalyptique commence à produire des chefs-d'oeuvre comme La route de Cormac McCarthy, d'autres livres que connaissent les plus jeunes comme Silo, Silo, ça a été traduit. D'autant que les jeunes, les adolescents adorent jouer à des jeux vidéo dont certains sont complètement extraordinaires et si vous regardez, ces jeux vidéo sont fondamentalement des jeux, les deux tiers des jeux vidéo qui existent se produisent dans des environnements post-apocalyptiques qui ont d'ailleurs une présence graphique et parfois même pour certains une intensité dramatique extraordinaire. Ce qui montre bien que notre sensibilité est en train, n'est-ce pas, de s'aiguiser au contact de l'imminence d'une catastrophe de type post-apocalyptique. Et à cet égard, il me semble que nous devons interpréter les chefs-d'œuvre de la science-fiction post-apocalyptique à peu près comme les gens du XVIe siècle ont compris l'utopie de Thomas More, la cité du soleil de Campanella, voire l'abbaye de Télême chez Rabelais, c'est-à-dire comme des utopies qui préfigurent, qui travaillent au niveau des sensibilités, qui préfigurent ce qui, quelques siècles plus tard, va devenir de véritables programmes politiques, intellectuels, juridiques, rationnels, philosophiques. Avant le contrat social de Rousseau, avant le traité du gouvernement civil de Locke, etc., il y a une préparation des sensibilités européennes à l'idée qu'on peut vivre libre dans une cité, et c'est Thomas More ou Campanella ou Giordano Bruno ou Rabelais qui préparent les sensibilités collectives à cette idée qui sera réalisée, en tout cas philosophiquement, chez Rousseau ou chez Locke, voilà, chez ce type de penseurs. A mon avis, bien avant d'être capable de penser politiquement et scientifiquement la catastrophe ultime, nous sommes déjà travaillés par ses anticipations de science-fiction et c'est pourquoi le livre que j'ai écrit est assez curieux pour un philosophe parce que ce n'est pas un livre sur l'apocalypse mais comme vous l'avez remarqué depuis que j'ai commencé à parler, c'est un livre d'apocalypse, un livre sur l'apocalypse, un livre d'apocalypse. Il évoque, il produit, il annonce, il joue avec la dimension comme ça d'anticipation voire de prophétie dont il parle. Alors, comment en ce sens parler de ce mal avec un M majuscule qui vient ? Ce mal majuscule, vous voyez, c'est un mal dans lequel des choses comme Hiroshima ou Auschwitz, n'est-ce pas, au lieu d'être des sommets indépassables de l'horreur, du mal que va être la humanité, eh bien, ce sont des instruments pragmatiques dans la trousse à outils du politique confronté à des difficultés, n'est-ce pas, et donc, le camp de concentration ou la guerre atomique est rangé soigneusement dans cette trousse à outils à côté du viol de masse, de la famine organisée, des usines à torture, de toutes les choses dont on a besoin, n'est-ce pas, quand les situations se tendent avec les hommes, c'est-à-dire des choses où ce n'est plus du tout des sommets indépassables, mais des trucs que à peu près n'importe qui peut utiliser pour régler un problème social et politique, surtout quand il faut éliminer les gens, non pas par milliers, mais par millions, voire par dizaines de millions, vous voyez, et que c'est là où quelque chose bascule dans les représentations du bien et du mal. Ce mal-là, ce mal majuscule, ce mal qui vient, pourquoi l'appeler mal si je ne dispose pas d'un bien qui puisse lui être opposé ? Question philosophique très simple. Si vous ne disposez pas d'un bien qui vient à côté du mal qui vient, vous n'avez juste fait que, vous voyez, anticiper des choses horribles, produire des images épouvantables dans la tête des gens, mais produire des images épouvantables, ça n'est pas avoir un concept du mal. Pour avoir un concept du mal, il faut en conserver certaines propriétés logiques et la propriété logique minimale du mal, c'est de s'opposer au bien. Il faut donc un bien qui vient. Alors, vous allez me dire, on respire enfin, on sort de trucs épouvantables que racontait Castel tout à l'heure. Bon. Non. Le bien qui vient n'est pas un bien qui va plaire à tout le monde. Dans mon livre, je ne sais pas très bien quel va être son contenu, mais c'est un bien qui ne vaut que comme bien que dans l'horizon de la catastrophe ultime et de l'anéantissement de l'humanité. c'est-à-dire quel est le genre de bien dont les derniers hommes pourraient être capables. Ceux qui seront le plus exposés à la tentation au fond, devant, qui est très bien raconté dans la science-fiction post-apocalyptique, par exemple, dans la route de Comac-Marc-Cartey, c'est que puisque tout est absolument fichu, que reste-t-il d'autre ? Sinon, par exemple, comme dans la route, de chasser ses congénères pour les dévorer, le cannibalisme, des choses de ce genre-là, dépouiller de leurs dernières ressources les enfants, les faibles, etc. Et ceci comme un sport, comme la dernière chose que l'on peut faire avant soi-même de succomber à d'être chassé, volé, violé, etc. Alors, autour de cette question-là, je me suis interrogé sur quel est le genre de bien qui vient dans le contexte de mon expérience de pensée, c'est-à-dire de l'anéantissement total de l'humanité. Alors, je veux dire un petit mot tout à l'heure, je me suis beaucoup intéressé à Freud, je me suis beaucoup intéressé à Nietzsche, et notamment à Nietzsche pour une raison très simple, c'est qu'il y a une expérience qu'a fait Nietzsche quand il était jeune. C'est qu'en 1870, il est tout jeune, il a une vingtaine d'années, il est, Nietzsche, brancardier dans l'armée prussienne, mobilisé pour envahir la France. Et pendant l'occupation de la France, il y a la commune qui se déclenche à Paris en 1871, et on apprend, il y a un bruit, le bruit court, que les communards ont incendié le palais du Louvre. Le palais du Louvre, en 1871, c'est le plus grand musée de l'humanité. C'est comme si on nous annonçait aujourd'hui qu'ont été détruits dans des attentats terroristes coordonnés les vingt plus grands musées des vingt plus grandes capitales du monde. C'est pas l'Hermitage, à Saint-Pétersbourg, les grands musées de New York, la National Gallery à Londres, le Louvre, etc. C'est ça qui se passe. C'est là où il y a l'essentiel de l'art italien, des collections de l'Antiquité qui sont gigantesques, etc. Et donc, ce jeune Allemand, Nietzsche, apprend cette nouvelle et, évidemment, sombre dans une dépression terrible parce que pendant plusieurs jours, toute l'Europe et l'Amérique a cru que les communards avaient incendié le Louvre et que tout était perdu, tous les tableaux, la Joconde, etc. Comme vous avez remarqué, ce n'était pas le cas. Quelques jours après, on apprend que c'était une rumeur, un bruit. En fait, il y a juste le palais des Tuileries qui a été brûlé, la bibliothèque impériale, mais pas les ailes du Louvre où était le musée. Et l'idée de Nietzsche, qui est un peu interprétée par... Je simplifie. L'idée de Nietzsche, c'est qu'au fond, c'est très bien. C'est très bien parce que si l'humanité ne se jugeait pas capable de reconstruire et de refaire toutes les œuvres d'art qui ont été anéanties, elle mériterait ce qui lui est arrivé. Motif Nietzscheen extrêmement puissant, c'est-à-dire que si l'humanité n'a pas la puissance d'affirmation vitale et créatrice, requise pour surmonter une perte aussi effroyable et profiter de l'anéantissement de ses œuvres d'art pour en recréer d'autres à partir de rien et d'inouïs, eh bien, elle mérite son anéantissement. Elle mérite ce qui lui est arrivé. Donc, vous reconnaissez, là, un motif vraiment typiquement Nietzscheen de la volonté qui n'existe pas encore en 1870 mais qui se transforme très rapidement après. Alors, dernier clou sur le cercueil de nos espérances, n'est-ce pas ? J'ai cherché le pire. Chercher le pire. C'est que donc, et je vous ai expliqué pourquoi je vais chercher le pire, c'est parce qu'on ne peut pas analyser le mal si on ne cherche pas le pire. C'est ça, le problème. C'est que le mal, quand vous ne cherchez pas contre vos propres intuitions, le pire, c'est que vous n'avez pas vraiment saisi le mal et que donc, l'expérience de pensée que je suis obligé de présenter en faisant rire les gens parce qu'en réalité, il est totalement atroce, c'est une expérience de pensée qui cherche par surenchère à produire quelque chose qui, à chaque fois, excite le plus d'aversion, ce qu'on ne veut surtout pas penser. Moins on veut le penser, mieux c'est pour mon expérience de pensée parce que sinon, on n'arrive pas à capter ce dont il s'agit avec le mal. Donc, ce n'est pas très drôle à écrire même si, éventuellement, je me permets de déclarer rire de temps en temps sur des traits d'humour noir à propos de ce genre de choses. Alors, le dernier clou sur le cercueil, c'est que les malfaisants de la fin, ceux qui vont vouloir le pire, ceux qui vont en toute conscience accélérer le processus pour confisquer les dernières ressources, les dernières richesses, les dernières beautés, etc., ils sont parmi nous, qui sont déjà là et ils travaillent au pire. Ils se servent de l'ignorance collective, ils encouragent la bêtise, l'ignorance, le déni du climat en utilisant les structures inégalitaires du monde dans lequel nous vivons pour tirer à leur profit la couverture, n'est-ce pas, et pour jouer au jeu de la fin des temps avec un coup d'avance sur les autres, de façon à ce que eux et leur famille en profitent. Et donc, je soulève l'hypothèse que ce n'est pas juste qu'il y a des gens qui sont résignés devant l'inéluctable, qui ne s'est pas juste qu'il y a des gens qui sont ignorants devant les catastrophes qui nous attendent, il y a des gens parmi nous qui sont parfaitement informés et qui jouent au jeu de la fin des temps avec un coup d'avance pour nous nuire à tous. Ce qui fait qu'on a qualifié la fin de mon livre d'appel au meurtre, ce qui est un petit peu exagéré quand même. Un petit peu. Parce qu'effectivement, je désigne un certain nombre de gens et que les lecteurs anglophones ont très bien repéré qui c'est, et j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, à la vindicte populaire. Alors, la question du coup, c'est la question de la violence et c'est sur ça que se termine le livre. Alors, je ne vous lis pas la dernière phrase parce qu'en général, elle fait suffoquer le lecteur et donc je vous garde le plaisir de cette suffocation ultime pour ceux qui voudront faire l'emplette de mon modeste ouvrage. Mais ça a produit un petit choc quand même dans la littérature contemporaine parce qu'au fond, la question qui se pose, c'est la question de la nature de la violence exigible par la situation contemporaine. Alors, ça me fait passer à ma conclusion qui va être, avant de discuter qui est sur plus d'un plan. Alors, d'abord, c'est vraiment un livre de philosophie morale. Donc, c'est un livre qui est très conscient de ses limites. La première des limites, c'est que ce n'est pas un livre de politique ou de sociologie. Ce n'est pas un livre qui dit ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut penser. C'est un livre qui se contente juste, comme je le disais tout à l'heure en parlant de l'utopie de Thomas More, etc., de secouer extrêmement vigoureusement, enfin, autant que j'ai pu, les sensibilités collectives pour faire voir quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. On a beaucoup essayé l'angoisse avec la crise climatique. Je suggère d'essayer l'effroi. À d'habitude, tout le monde rit quand je dis ça. Mais là, je dois être un peu usé. Voilà. Donc là, je suggère d'essayer l'effroi, c'est-à-dire de présenter les choses au pire de la façon qui soit la moins complaisante possible à l'égard de ce qui peut se produire de façon finalement assez proche et qui se produit déjà, notamment lorsque un certain nombre de gens en toute conscience financent des scientifiques menteurs et des politiciens impuissants pour conserver les structures inégalitaires de la société qui font que, des sociétés, qui font qu'une petite poignée peut continuer à profiter de ce qui reste des beautés et des richesses du monde et qui inexorablement se rétrécit. faire de la philosophie morale c'est paradoxalement s'opposer au moralisme. C'est-à-dire que non seulement je ne dis pas ce qu'il faut faire mais que je ne sais pas ce qu'il faut faire et peut-être le premier adversaire que je rencontre dans assez régulièrement là-dedans ce sont des gens qu'on appelle les collapsologues. Les collapsologues comme Pablo, Servigny, il y en a des tas ils sont d'ailleurs de niveaux et d'intérêts différents à lire. Il y a des choses extrêmement intéressantes et très puissantes. Alors nous on connaît en Europe essentiellement les versions de gauche bien pensantes. Aux Etats-Unis il y a des bonnes versions bien fascistes survivalistes radicales qui sont pas mal non plus. Ils sont moins connus mais qui méritent même d'être examinés parce qu'il y a des gens qui attendent ça parce que là enfin on va pouvoir être des individus chacun avec nos pistolets et là les hommes les vrais ils se reconnaîtront entre eux. Et c'est souvent d'ailleurs les gens qui font le design d'un certain type de jeux vidéo qui sont des collapsologues survivalistes d'extrême droite. C'est très intéressant aussi. C'est très différent de l'ambiance New Age petite communauté village hippie entre survivants mangeant des légumes qui semble être l'horizon qui intéresse beaucoup toute une branche de la collapsologie disons douce et française. Alors ce que j'essaie de dire c'est que quels que soient les appuis scientifiques qui sont donnés par là c'est de la mauvaise science fiction c'est de la fiction de science. C'est quelque chose qui précipite sur des projections que nous ne maîtrisons pas parce qu'on ne sait pas comment les choses vont se passer qui s'en servent qui s'en servent pour précipiter des projections très anciennes sur ce que c'est que le mal et le bien le juste et l'injuste comme on l'a toujours connu. Or le vrai défi le vrai défi que la philosophie morale permet de poser c'est de savoir quel est le genre de bien et de mal que nous ne connaissons pas encore de juste et d'injuste dont nous n'avons encore aucune idée et que la situation de mon expérience de pensée permet d'examiner. Voilà les premiers alors c'est aussi lié je le dis très concrètement au fait qu'il y a comme ça une habitude assez répandue en tout cas chez nous c'est pas vrai dans tous les pays dans tous les les contextes culturels d'incriminer alors ce serait pas l'anthropocène ce serait le capitalocène ce serait la forme du capitalisme qui inexorablement amènerait à la destruction de la nature alors évidemment pour quelqu'un comme moi qui est un enseignant un universitaire et qui a des étudiants chinois c'est absolument inadmissible d'entendre des choses comme ça c'est à dire que mes étudiants chinois s'ils sont là à suivre nos cours etc c'est parce que ces étudiants chinois ils viennent de familles qui ont été tirés d'une misère sordide par centaines de millions et que pourquoi ils sont là ces étudiants chinois sortis d'une misère sordide c'est parce qu'ils ont mangé du bœuf et du soja brésilien obtenu par la destruction en masse de l'Amazonie et des forêts à pluie autrement dit beaucoup de choses auxquelles nous attachons une valeur fondamentale la liberté le développement l'autonomie le fait que les gens accèdent à la santé à l'éducation etc des choses qui sont des choses bonnes en soi reposent sur la destruction de la planète donc on est confronté au fait que c'est pas nécessairement parce que ce sont des méchants qui s'embêtent plein les poches qui vont le lobby brésilien du bœuf etc qui est prêt à raser l'Amazonie pour qu'on fasse toujours plus de bœuf et des choses comme ça non c'est pas simplement parce que ce sont des méchants c'est parce que nos propres fonctionnements et nos propres valeurs impliquent la démocratie à un coût carbone le coût carbone dans le fameux livre de Michel n'est-ce pas carbone démocratie il faut jamais oublier ça le fonctionnement de nos institutions libres et démocratiques est extrêmement coûteux sur le plan énergétique n'est-ce pas et que c'est pas fondamentalement lié au capitalisme ça peut l'être ça peut être un facteur l'union soviétique le communisme matérialiste le plus radical a détruit la nature dans des proportions absolument inimaginables en union soviétique et en Chine donc c'est pas lié à ça j'insiste bien sur ce point il faut se guérir d'un type de croyance sur le genre de bien et de mal qui est identifiable je vous renvoie au livre que va publier bientôt mon collègue Pierre Charbonnier la critique de la raison écologique qui montre très bien que le problème c'est pas qu'on puisse facilement incriminer le capitalisme ou comme on a ou le communisme etc c'est que c'est nos propres valeurs démocratiques nos propres idéaux de liberté l'émence il a ces études ces jeunes étudiants chinois qui viennent chez nous et qui peut-être feront des savants qui vont trouver des solutions extraordinaires dans 20 ans pour améliorer notre sort à tous dont l'existence dépend de la destruction de pans entiers de l'amazonie et de consommation énergétique phénoménale et puis la deuxième chose c'est à qui ce texte qui aborde très clairement la question de la violence s'adresse il s'adresse notamment aux plus jeunes il s'adresse aux gens qui savent parce qu'ils sont en général les plus jeunes sont très bien éduqués sur ces questions qui savent très bien que ce qui va se passer et qui pensent que maintenant ça suffit de parler il faut agir on sait qui fait quoi on sait quels sont les mécanismes qui produisent la destruction de la planète on va pas la rester bien gentiment à discuter démocratiquement encore une quarantaine d'années sur la fiscalité du carbone ou des choses comme ça on va prendre les mesures qui s'imposent pour arrêter la destruction du monde dans lequel vivront nos enfants quand vous avez entre 16 et 25 ans ça semble chauffer beaucoup la tripe de toute une partie de la population à juste titre parce qu'effectivement c'est leurs enfants dont il s'agit et que je prends probablement moi je mourrais dans un univers écologiquement relativement préservé mes enfants ou mes petits-enfants si je les vois c'est moins sûr c'est à eux que je m'adresse parce qu'il y a un vrai problème c'est que les mouvements d'éco-terrorisme green deep green resistance extinction rébellion extinction rebellion etc tous les gens qui recrutent autour de ce genre de choses en sont à mon avis une phase qui est une phase préliminaire de construction politique de la réponse ce qui intéresse beaucoup les gens j'étais dans un grand truc à Lyon il y a quelques mois à côté d'un garçon qui était très sympathique qui recrutait des saboteurs dans la salle pour deep green resistance il recrutait vraiment des saboteurs il interpelle des gens qui ont 20 ans et puis qui sont prêts à effectivement faire en sorte que Total ou bien les ventres chimiques ou bien certaines banques comprennent ce que ça leur coûte de polluer la planète c'était sur le mode anarchiste c'est à dire des individus qui vont saboter les machines qui vont saboter les trucs et j'attirais leur attention sur le fait qu'il y a là une immense carence qui est double la première carence c'est que la violence moi je suis tout à fait pour la violence vraiment pour même très grande violence à condition qu'elle obisse à deux critères fondamentaux que cette violence soit sous un contrôle collectif d'une part c'est à dire qu'il faut identifier les agents sociaux collectifs qui peuvent être porteurs de cette violence et qui peuvent permettre à cette violence d'être évaluées critiquées sanctionnées socialement reconnues comme un bien par rapport à un mal à travers un processus qui soit réellement démocratique et que d'autre part cette violence doit passer par des voies d'expression impersonnelle alors exemple que je donne pour faire comprendre ce qui se passe c'est la cgt avant 1895 et après 1895 le passage de l'anarcho syndicalisme au passage du syndicalisme plutôt socialiste et marxiste c'est une chose d'essayer de tuer les patrons c'est une chose d'essayer de détruire les machines mais d'abord ça déchaîne la puissance de la police qui est toujours bien supérieure à celle des anarchistes et en plus de ça ça suscite même une aversion du corps social qui n'a pas envie qu'on tue des individus ni qu'on sabote des machines qui donnent du travail aux gens le virage c'est quand on identifie des catégories sociales des classes sociales alors bien sûr dans le marxisme c'est le prolétariat une catégorie sociale en masse qui est l'agent du changement la deuxième chose c'est lorsque des décisions qui sont pas de tuer monsieur machin ou de saboter telle machine mais de prendre des décisions impersonnelles comme par exemple pas de journée de travail de plus de 8 heures pas d'enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans les mines des mesures impersonnelles et générales permettent de transformer la violence c'est toujours de la violence c'est toujours un rapport de force extrêmement puissant qui coûte beaucoup la violence en une opération qui est contrôlable socialement et sanctionnable socialement la très grande violence à laquelle il nous faut nous préparer a besoin d'abord d'être appelé comme tel c'est vraiment de la violence il y a des gens qui vont perdre des positions sociales et du pouvoir et s'ils ne les perdent pas c'est nous tous qui en pâtiront extrêmement gravement de notre vivant ou déjà du vivant de nos enfants ça suppose qu'on clarifie ce type de questions et mon expérience de pensée mon expérience de pensée essaie de placer le lecteur dans un contexte où les transformations personnelles devant les deuils gigantesques que nous allons devoir faire ma génération je suis plongée je trouve j'en parlais tout à l'heure je suis plongeur ma génération j'aime bien plonger dans la mer avec des bouteilles etc ma génération c'est va va assister à la disparition de la quasi-totalité des grands poissons d'océans il n'aura plus les grands tons les grands requins les derniers requins marteaux j'en ai vu j'en ai vu à un an et demi des rogues tout ça les deuils que nous allons devoir faire à l'égard de l'aide sont des deuils énormes déjà vous avez vu on fait le deuil de nos oiseaux de nos insectes pas de nos oiseaux moins en moins de voix non seulement ces deuils mais aussi le courage qu'il va falloir pour s'organiser pour répondre par la violence à la violence absolument incroyable qui détruit la nature va devoir mobiliser chacun d'entre nous mais cette mobilisation c'est une mobilisation qui doit pouvoir rester à mon avis dans un cadre où elle est socialement contrôlée elle doit donc pouvoir inventer des formes d'institutions violentes qui s'empareront des moyens de protester contre la destruction en sorte que le mal qui vient et qui va d'une certaine manière gagner permette jusqu'au bout la possibilité qu'il y ait quelque chose de digne et de bon à lui opposer jusqu'au dernier merci bien merci beaucoup Pierre-Henri pour cet exposé j'ai lu ce livre attentivement c'est un livre curieusement très revigorifiant je ne sais pas pourquoi et c'est vraiment un livre comme tu l'as dit de philosophie morale quelque part tu as écrit le but c'est de rafraîchir le vieux problème du mal et c'est vraiment ce que le livre parvient très bien à faire j'aurais deux questions avant de commencer la discussion publique avec la salle une première question toute petite tu as dit le dernier mot de ton livre c'est le mot violence et il y a une phrase très mystérieuse en exergue tout au début en anglais qui est to the valve turners est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie à qui ça s'adresse alors les valve turners ce sont c'est un groupe d'une dizaine d'américains qui à visage découvert est allé fermer les vannes du pipeline qui est actuellement construit aux Etats-Unis le pipeline de Keystone qui va descendre les sables bitumineux d'Alberta qui sont des sables dont exploiter la ressource est horriblement polluant de façon à ce que ce pétrole puisse être transporté vers la mer et notamment dans les raffineries de pétrole détenues par une série d'un groupe de milliardaires qui s'appellent les frères Koch qui sont les grands financeurs de l'intoxication scientifique sur le climat de l'extrême droite et de la droite pas de l'extrême droite mais de la droite dure de la droite dure trumpiste notamment enfin qui est devenue trumpiste ils n'étaient pas trumpiens aux Etats-Unis et qui font ça et qui font ça ils sont très vieux ils sont déjà multimilliardaires comme j'aime bien le rappeler ils font ça pour le principe ils ne verront pas ils ne verront pas l'argent couler à flot c'est pour le principe c'est parce qu'il est absolument exclu que l'état le public enfin toutes ces choses qui n'existent que dans la tête des socialistes puissent mettre leur nez dans les affaires légitimes de milliardaires qui décident d'exploiter des ressources naturelles ce sont des grands piliers du libertarianisme libertarisme américain et donc les valve turners à visage découvert sont allés fermer les vannes de ce truc alors évidemment immense procès voilà les échos terroristes etc et il y a quelques mois ils ont été acquittés par un juge qui a considéré qu'au fond ça faisait partie du premier amendement et de la possibilité d'exprimer ses opinions que d'aller fermer les vannes lesquelles ont été rouvertes s'il les avait sabotées je ne sais pas s'ils en seraient tirés en tout cas c'est par les réseaux sociaux qu'ils ont financé leur défense ils ont gagné suffisamment d'argent pour se payer d'excellents avocats et ils ont réussi à empêcher le fonctionnement de la chose et c'est des sabotages comme on dit fonctionnels c'est à dire on empêche le fonctionnement de la chose sans détruire l'infrastructure elle-même on ne la fait pas sauter on empêche juste le pétrole de passer alors j'aurais dédié ce livre pour une chose très simple c'est que ces gens ont agi à visage découvert c'est tout le contraire du comité invisible et autres et pièces et pièces et main d'oeuvre voilà de tous ces mouvements anarchistes plus ou moins clandestins qui vivent dans le romantisme de la dissimulation parce que agir à visage découvert c'est se placer sous la protection collective de tous c'est précisément parce qu'ils sont à visage découvert que nous sommes tous responsables de les protéger tous et chacun d'entre nous c'est pas des inconnus comme ça qui font des sabotages et c'est extrêmement important de maintenir cette dimension là parce que la violence à laquelle je pense la vraie violence qui consiste à empêcher le fonctionnement d'un strat d'infrastructures éventuellement majeures dans un pays comme les états-unis si elle ne se fait pas à visage découvert si elle n'appelle pas le soutien collectif de tous elle risque effectivement de se transformer en une elle-même promotion d'une violence qui appellera une violence de plus en plus destructrice et éventuellement d'ailleurs totalitaire donc c'est pour ça que ça leur est dédié parce que ils ont agi à visage découvert juste une autre question puis ensuite on commencera la discussion donc c'est un livre sur le mal c'est aussi un livre sur le monde sur notre rapport au monde je sais pas si tu seras d'accord avec ça et tu commences la première phrase il y a moins de temps qui nous sépare du dernier homme que de Christophe Colomb Christophe Colomb découvre un monde au moment où on pensait que le monde était encore immense il y a un grand auteur qui est un précurseur de la science-fiction qui se situe entre les deux qui fixe peut-être une mutation anthropologique très importante c'est Jules Berne qui fait rentrer dans la conscience collective qu'en réalité le monde dans lequel nous vivons est tout petit contrairement à ce que beaucoup d'hommes pendant des milliers d'années ont cru et que ce monde on peut en faire le tour en 81 jours c'est-à-dire un peu moins de deux mois ce qui n'est rien du tout et aujourd'hui tout le monde a cette conscience de la petitesse et donc de la fragilité aussi du monde du monde humain du monde dans lequel l'homme vit et c'est peut-être ce qui soutient aussi la conscience écologique l'astronomie l'a bien montré le petit point qu'on va de très loin et donc c'est quelque chose peut-être je ne sais pas si tu es d'accord qui a changé et qui est une intuition importante pour qui pourrait alimenter cette conscience dans l'inéluctabilité de la fin du monde qui vient et qui se conjuguerait peut-être non plus avec une découverte de conscience je veux avoir ton avis là-dessus mais avec quelque chose qui serait un pessimisme foncier qui se serait renforcé au cours du 20ème siècle c'est-à-dire le deuil de l'optimisme prométhéen qui a été très fort jusque dans les années 60 qui est plus du tout celui de notre génération ou celui encore des plus jeunes c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait forcément une solution scientifique une solution technique à tous les problèmes qui se règlent est-ce que ces deux consciences comme ça la petitesse du monde et aussi le deuil de l'optimisme prométhéen de l'optimisme de la croyance dans le progrès on peut déjà dire qu'au fond le 20ème siècle l'avait fait puisque les survivants de la guerre de 14 ce qui les caractérise classiquement c'est qu'ils abandonnent le progressisme du 19ème siècle et qu'ils découvrent le fait que l'humanité est potentiellement capable de catastrophes gigantesques la première guerre mondiale le conflit 14-18 c'est celui après lequel Freud par exemple forge la notion de pulsion de mort parce qu'il est confronté à l'idée que l'humanité la plus civilisée les pays européens qui avaient la science l'art la domination des coloniales et donc un sentiment était totalement imbu de leur supériorité humaine découvre qu'ils peuvent s'empiler par couches successives dans les tranchées se gazer les uns les autres et ceci d'une façon absolument industrielle et sans pouvoir arrêter le mécanisme dans lequel ils sont entraînés alors qu'ils ont conscience de la boucherie dans lequel ils sont pris et d'ailleurs dans mon livre je fais allusion à cette cette idée de pulsion de mort sauf que comme j'aime bien le dire pour nous la pulsion de mort elle vient du futur elle nous attend c'est pas quelque chose qui nous voilà c'est pas une sorte de force bizarre qui s'est mélangée aux forces vitales elle est c'est demain la pulsion de mort c'est là on va elle vient à notre rencontre ce qui vient aussi à notre rencontre et c'est ça peut-être la mutation mais c'est un copain qui m'a fait remarquer hier pendant qu'on discutait au café parce que j'en avais pas vraiment pris conscience mais qu'il a beaucoup heurté dans le livre c'est l'idée que la fin de l'histoire vient à notre rencontre c'est pas quelque chose vous voyez vers quoi on va qui peut vectoriser un certain nombre d'élans de progrès de croyances etc elle vient à notre rencontre chaque jour elle se rapproche et ça n'est pas drôle et ça n'est pas drôle et qu'elle avance vers nous la fin de l'histoire et que ça change fondamentalement c'est plus que la renonciation dans l'idée de l'idée de progrès c'est l'idée inversée que la pulsion de mort vient du futur et quant à la finitude du monde moi je suis très je suis une sorte de latourien sombre à cet égard c'est à dire je pense comme Latour que ce que nous vivons ce que Bruno Latour exprime très bien dans ses travaux ce que nous vivons c'est la conscience que chacune des choses qui nous environnent est contingente et n'est maintenue dans l'existence que par un certain nombre de processus qui peuvent s'interrompre à tout moment que si nous n'y travaillons pas tout peut s'arrêter à tout moment la grande idée de Bruno Latour qui est une idée philosophique parce que c'est vraiment un philosophe c'est pas juste un sociologue c'est une idée empiriste c'est une idée pragmatiste c'est qu'il n'existe que des processus qui maintiennent dans l'existence les choses ces processus s'arrêtent les choses disparaissent ces processus sociaux s'arrêtent tout s'arrête et tout est maintenu dans l'existence notre assemblée notre capacité à discuter qu'il existe des livres que j'ai de l'eau dans mon verre etc on n'imagine pas l'ensemble de montages qui ne sont ni vraiment sociaux ni vraiment naturels mais qui sont des hybrides comme il le dit extrêmement bien des hybrides comportant une partie d'activité humaine et puis une partie de matière qui est constamment manipulée et qui le maintient dans l'existence et donc il est très sensible au fait que la planète et notre vie est suspendue à ces contingences à ces processus qui peuvent à tout moment s'arrêter rien ne garantit le maintien de la société humaine pas plus que rien ne maintient la possibilité de la vie sur cette mince pellicule qui s'appelle Gaïa où des régulations physico-chimiques naturelles et humaines interagissent en continu pour rendre l'air respirable la terre cultivable l'eau potable les animaux dans une barge de température qui leur permet de pondre des oeufs de se reproduire etc et de nous nourrir et qui est un faisceau absolument infini de mécanismes et de processus entrelacés les uns dans les autres où les hommes sont partie prenante en même temps que la nature et ces micro-processus sont tous contingents et donc nous découvrons la contingence de l'être des choses d'une façon vertigineuse j'y ajoute une bile noire et mélancolie etc très importante dans la mesure que je pense que cette contingente c'est vraiment de la contingente c'est-à-dire que tout ça pourrait disparaître pour de bon et que c'est tout le temps quelque chose qui chier la tour et il faut pas penser comme ça parce que sinon on va se décourager je pense au contraire qu'il faut le penser de manière extrêmement crue extrêmement aussi vive que possible pour l'avoir vraiment très nettement sous les yeux et que du coup ça nous débarrasse de la peur ça nous débarrasse de l'angoisse et que l'effroi surmonter permet d'envisager assez joyeusement les quelques siècles qui nous restent on va on va commencer à prendre des questions peut-être dans la salle l'une des l'une des intuitions fortes du livre que j'ai trouvé vraiment très convaincante mais qui est effrayante c'est l'idée que si la fin du monde est à venir et l'est à venir loin de freiner des quatre fers au contraire les générations à venir vont avoir systématiquement le pied pourrait avoir le pied il y a quand même un conditionnel pourrait avoir le pied sur le plancher jusqu'au moment où il y a la hâte à être soit du côté des victimes soit du côté des bourreaux soit du côté de ceux qui survivent soit du côté qu'on pille pour survivre qu'on pille et qu'on tue pour survivre va forcer par une sorte de mécanisme d'accélération les choses voilà c'est ça le point c'est ça